bonjour tout le monde dans cette vidéo la donne des vidéos les vidéos sur le module logique combinatoire et séquentiel donc normalement logique combinatoire et séquentiel pour l'essence 2 d'accord logique combinatoire séquentiel vous avez les spécialités soit électronique automatique télécommunication électrothèque etc voici le contenu de la matière on va commencer dans le chapitre numéro 1 par l'algèbre de boules et simplification des fonctions logiques l'algèbre de boules et simplification des fonctions logiques chapitre numéro 2 c'est bien pour les systèmes de numération et codage de l'information donc chapitre numéro 1 algèbre de boules et simplification des fonctions logiques chapitre numéro 2 les systèmes de numération et codage de l'information chapitre numéro 3 c'est bien les circuits combinatoires chapitre numéro 4 les circuits combinatoires de comparaison chapitre numéro 5 les bascules chapitre numéro 6 les compteurs et on termine avec chapitre numéro 7 les registres dans cette vidéo on va commencer par chapitre numéro 1 l'algèbre de boules et simplification des fonctions logiques voici le contenu de notre premier chapitre on va définir les variables et les fonctions logiques on va définir aussi les lois de l'algèbre de boules troisièmement la représentation des fonctions logiques soit par la table de vérité ou bien par la table de Carnot et on termine avec la simplification des fonctions logiques par la méthode algébrique ou bien les méthodes de Carnot comme toujours on commence par une définition nous avons que dans les domaines de l'automatisme de l'électronique et de l'informatique nous utilisons la base 2 donc dans le domaine de l'automatisme de l'électronique et de l'informatique nous utilisons la base 2 tous les nombres s'écrivent avec deux chiffres uniquement c'est bien le 0 et le 1 de même que nous utilisons le système décimal parce que nous avons commencé à compter avec nos 10 doigts nous utilisons le BNR car les systèmes technologiques ont deux états stables bien sûr à chaque état du système technologique on associe un état logique BNR maintenant on va définir c'est quoi une variable logique on nomme une variable logique tout phénomène qui ne peut prendre que deux états une variable logique bollienne c'est une variable qui décrit l'état d'un système logique elle prend uniquement les deux valeurs 0 et 1 par exemple on va prendre un exemple d'un interrupteur c'est l'éau vert donc c'est 0 c'est l'état 0 c'est l'éfermé c'est l'état 1 deuxième exemple si nous avons une lampe si elle est allumée c'est 1 c'est éteint ou bien si elle est éteinte c'est 0 une tension élevée égale à 1 une tension faible égale à 0 une pression est présente égale à 1 elle n'est pas présente égale à 0 voici George Bull George Bull c'est un mathématicien anglais il est né en 1815 décidée en 1864 il a fait des travaux dans lesquels il parle d'algèbre BNR deux variables boolean que ne prennent que deux valeurs vraies ou bien faux d'opérateurs écrits par une table de vérité et des opérateurs réalisés par des portes logiques maintenant on va commencer par les portes logiques de base première porte ce qu'on appelle une opération suiveuse ou bien le oui voici sa table de vérité c'est A égale à 0 S égale à 0 c'est A égale à 1 S égale à 1 le symbole français l'entrée c'est A la sortie c'est S et on trace ou là on écrit 1 dans un rectangle ou là dans un carré le symbole américain c'est sous forme de triangle donc à l'entrée S sortie l'équation c'est S égale à 1 c'est quoi une table de vérité ? une table de vérité c'est un tableau décrivant le résultat d'une fonction logique en fonction de l'état de ses entrées deuxième opération c'est l'opération inverseuse ou bien ce qu'on appelle le non ou bien le nent le non non pardon en anglais c'est note sa représentation c'est F égale à A bar pour sa table de vérité si nous avons une entrée A et la sortie F c'est A égale à 0 la sortie ça sera A inversé bien sûr c'est l'entrée égale à 1 la sortie égale à 0 le non c'est un opérateur unitaire c'est-à-dire il a une seule variable qui a pour rôle d'inverser la valeur d'une variable bien sûr c'est-à-dire F de A égale au nom de A on dit sous la forme de A bar voici son symbole donc un triangle avec cercle l'entrée A à la sortie c'est F troisième opération c'est bien l'opération produit ce qu'on appelle le I ou bien le N le symbole graphique français donc c'est X, Y, carré et N la sortie c'est S égale à N c'est S fois Y le symbole américain X et Y l'entrée sous forme de demi-cercle et la sortie c'est S par Y et voici bien sûr son schéma électrique sa table de vérité nous avons X, Y, deux entrées c'est X égale à 0 Y égale à 0 la sortie égale à 0 c'est X égale à 0 Y égale à 1 la sortie égale à 0 c'est X égale à 1 Y égale à 0 la sortie égale à 0 si nous avons X égale à 0 si nous avons X égale à 0 Y égale à 1 la sortie égale à 1 maintenant on va voir l'opération SOM ce qu'on appelle le O ou bien en anglais le O voici son symbole graphique avec le symbole français et le symbole américain son schéma électrique et sa table de vérité donc pour la table de vérité si nous avons X égale à 0 Y égale à 0 la sortie égale à 0 c'est X égale à 0 Y égale à 1 sa sortie égale à 1 c'est X égale à 1 Y égale à 0 la sortie égale à 1 c'est X égale à 1 S, Y égale à 1, la sortie S égale à 1. Maintenant, nous avons l'opération NOT, ou bien le nom et le NEN, ce qu'on appelle. Voici son symbole graphique français et le symbole américain. Donc, américain, c'est demi-cercle avec une petite cercle. Donc, c'est S égale à X par Y bar. Bien sûr, avec son schéma électrique à base de résistance et de transistor. Si nous avons X égale à 0, Y égale à 0, la sortie égale à 1. Si X égale à 0, Y égale à 1, la sortie égale à 1. Si X égale à 1, Y égale à 0, la sortie égale à 1. Et égale à 0 seulement si nous avons X égale à Y égale à 1. Maintenant, on va voir l'opération, le nom, ou ce qu'on appelle le NOR. Voici son symbole graphique français et américain. La sortie égale à 1 seulement, c'est X égale à Y égale à 0. Les autres combinaisons sont nulles, c'est-à-dire pour X égale à 0, Y égale à 1. La sortie égale à 0, c'est X égale à 1, Y égale à 0, la sortie égale à 0, X égale à 1, Y égale à 1, la sortie égale à 0. Maintenant, on passe aux opérations O exclusives, ou bien ce qu'on appelle le XOR. Bien sûr, toujours avec les symboles graphiques français et américains. Sa table de vérité, c'est X égale à 0, Y égale à 0, la sortie exclusive égale à 0. Donc, pour le X exclusive, XOR, donc l'opération et la sortie égale à 1 seulement, X égale à Y. Si X égale à Y, la sortie, ça sera 0. Donc, 0, 0, c'est 0, 0, 1, c'est 1, 1, 0, c'est 1, 1, 1, c'est 0. Une autre opération, c'est bien le nom O exclusives, ou bien ce qu'on appelle le XOR. Voici le symbole français, sous forme de règle égale à 1, avec à la sortie un petit inverseur. Donc, c'est S égale à A, exclusives B, bas. Donc, la table de vérité AB, 0, 0, c'est la sortie S égale à 1, A égale à 1, B égale à 0, S égale à 0. A égale à 0, B égale à 1, la sortie S égale à 0. A égale à 1, B égale à 1, la sortie égale à 1. Maintenant, on passe aux propriétés algébriques. Pour les lois E ou E, on va commencer par l'identité. Donc, 1 fois A égale à A, 0 plus A égale à A. L'associativité, c'est bien A fois B fois C égale à A fois entre parenthèses B et C. Ou bien A plus B entre parenthèses plus C, c'est la même chose que A plus entre parenthèses B plus C. La distributivité, c'est que A fois B plus C, c'est la même chose que A, c'est égale à A fois B plus A fois C. La loi nullité, c'est 0 par A égale à 0 pour le E et 1 plus A égale à 1 pour le O. La commutativité pour le E, c'est A fois B égale à B fois A. Pour le O, nous avons A plus B égale à B plus A. Les dons potentiels pour le E, A fois A égale à A. Et pour le O, A plus A égale à 1. Toujours avec les lois, l'inversion pour le E, c'est A fois A bar égale à 0. Pour le O, c'est A plus A bar égale à 1. L'absorption, c'est A plus A bar B égale à A plus B. L'involution, c'est A deux fois bar égale à A. L'absorption 1, pour le E, c'est A fois A plus B égale à A. Pour le O, c'est A plus A fois B égale à A. La loi de Morgane nous donne A par B bar est égale à A bar plus B bar pour le E. Pour le O, nous avons A plus B bar est égale à A bar fois B bar. Nous avons des démonstrations de l'algèbre de Boulle, c'est que A plus A fois B égale à A. A fois A plus B égale à A. A plus A bar plus B égale à A fois B. A plus A bar fois B égale à A plus B. A fois B, le tout bar est égale à A bar plus B bar. A plus B, le tout bar est égale à A bar fois B bar. Donc, voici la démonstration. Elle est démontrée par De Morgane. Morgane. Voici un exemple d'application. Donc, nous avons A, la sortie C, c'est A plus B fois C. Ici, nous avons S égale à C fois A plus B fois C. La simplification. Nous avons S égale à C par A plus B fois C. On peut la mettre la forme A fois C plus B fois C fois C. S égale à A fois C plus B fois C. Ou bien, on peut avoir que C par A plus B. Les fonctions logiques. Voici la représentation d'une fonction logique. On peut faire la représentation soit par la table de vérité ou bien par les équations bolliennes ou bien par tableau de Carnot ou bien par le logique. Voici un exemple d'une fonction logique. F égale à A bar B bar fois C plus A bar fois B plus C plus AB bar fois C plus AB fois C. La fonction possède trois variables. Donc, nous avons 2 à la puissance N, combinaisons possibles. 2 à la puissance 3, ça donne 8 combinaisons possibles. N, c'est le nombre des entrées. Donc, nous avons A, B, C, F. C, nous avons A, B, C, 0, F égale à 0. C'est égal à 1 lorsque A égale à 0, B égale à 0, C égale à 1. Pour A égale à 0, B égale à 1, C égale à 0. Nous avons 0. Pour A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1, C 1. Pour A égale à 1, B égale à 0, C égale à 0, C 0. A et C égale à 1, B0 c'est 1. A et B égale à 1, C égale à 0, c'est 0. Les trois A, B, C égale à 1, la sortie égale à 1. C'est quoi le tableau de Carnot? Le tableau de Carnot, c'est une table à double entrée, ligne et colonne. Le nombre de cases de la table de Carnot est une fonction à n variable d'entrée, donc égale à 2 par n. La table possédera 2 à la puissance P ligne et 2 à la puissance Q colonne avec n égale à P plus Q. Dans notre exemple, on trouve n égale à 3, 2n égale à 6, 2 à la puissance P ligne égale à 2 par 1 égale à 2, 2 à la puissance Q égale à 2 à la puissance 4 égale à 4 colonnes avec n égale à 1 plus 2 qui est égal à 3 et le P moins Q égale à 1 plus que n est impaire. L'extraction de la fonction logique à partir de la table de vérité, donc la première, c'est A plus B plus C, la deuxième, c'est A plus B plus C bar, etc., jusqu'à arriver à A fois B fois C. F, c'est la somme d'hymne interne, donc on peut avoir c'est A bar fois B plus C fois C plus A bar B bar C plus ABC bar plus ABC. Ou bien F peut être le produit d'hymne externe, c'est-à-dire on peut mettre F la forme A plus B plus C, le tout fois A plus B plus C bar, le tout fois A plus B plus C fois A bar plus B plus C. Quelle est la forme canonique d'une fonction logique ? On appelle forme canonique d'une fonction logique la forme où chaque terme de la fonction comporte toutes les variables. exemple, F en fonction de ABC est égale à B C bar plus A C bar B plus A bar B C. Il existe plusieurs formes canoniques, les plus utilisées sont la première et la deuxième forme. Pour la première forme canonique, ce qu'on appelle la forme déjonctive, c'est la somme de produits, c'est la somme d'hymne interne, une déjonction, de conjonction. exemple, F ABC est égale à A bar fois B fois C plus AB bar C plus ABC bar plus ABC. Cette forme, c'est la plus utilisée. Pour la deuxième forme canonique, ce qu'on appelle la conjonctive, le produit de somme, c'est le produit du max terme, conjonction des déjonctions. exemple, F ABC est égale à A plus B plus C fois A plus B plus C bar fois A plus bar plus C fois A bar plus BC. Je vous donne un exercice, je vous demande de déterminer la première et la deuxième forme canonique à partir de la table de vérité suivante, AB et F. Voici le schéma d'un circuit logique, ce qu'on appelle le logigramme. C'est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique. Le principe consiste à remplacer chaque opérateur logique par la porte logique qui le correspond. Si vous avez S égale à AB plus B bar C, on aura le schéma suivant. On termine avec l'exercice, on vous demande de donner le logigramme des fonctions suivantes. F en fonction de AB qui est égale à A bar B plus A fois B bar. F ABC est égale à A plus B fois A bar plus C fois B plus C bar. D'accord ? Nous sommes arrivés à la fin de ce premier cours pour logique combinatoire et séquentielle, le chapitre numéro 1, algèbre de boules et simplification des fonctions logiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine, Didier, Inch'Allah. Merci.